On sait tous, ou quasiment tous, que notre planète est en train de subir des changements climatiques majeurs du fait des émissions humaines de gaz à effet de serre. Des changements qui pourraient avoir, selon de très nombreux experts du climat, des effets catastrophiques sur la biodiversité d'une part et sur les sociétés humaines d'autre part. On connaît pourtant les actions qu'il faudrait mettre en place dès aujourd'hui pour empêcher, ou du moins pour limiter, ce réchauffement du climat. Et pourtant, on ne fait rien, ou quasiment rien. A l'heure, plusieurs explications ont été données sur cette incapacité des hommes à agir sur quelque chose qui les menace directement. Il y a des explications liées au fonctionnement de notre cerveau. Quand on vous parle de quelque chose qui a un danger intangible, comme le changement climatique, la réponse du cerveau est très souvent de s'enfuir, d'essayer de ne pas se confronter à ce danger pour lequel on n'a pas de réponse immédiate. Ou d'autres liées au fait que nos dirigeants politiques et économiques adoptent des comportements très court-termistes. Ils pensent à la prochaine réélection ou au profit immédiat, plutôt que de se préoccuper de l'avenir de l'humanité. Je voudrais d'ailleurs au point où j'en suis dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Alors je suis tout à fait d'accord avec ces explications. Mais il en existe à mon avis une autre, qu'on évoque très rarement, et qui joue pourtant un rôle important dans l'inaction des gouvernements. Elle est liée aux études économiques qui sont réalisées sur le réchauffement climatique. Car vous savez, lorsqu'un gouvernement prend une décision, il se base notamment sur des études réalisées par des économistes, et qui indiquent l'impact économique de cette décision. Et bien sûr, le réchauffement climatique ne déroge pas à la règle, et il y a déjà eu des centaines de publications sur le sujet. Le problème est que certains économistes s'insurgent contre ces études, car elles auraient trois défauts économiques majeurs. Premièrement, elles sous-estiment grandement les dommages causés par le réchauffement climatique. Donc elles montrent que celui-ci n'est finalement pas si grave que ça. Deuxièmement, elles surestiment au contraire le coût des politiques de lutte contre ce réchauffement climatique. Et troisièmement, elles suggèrent des mesures de lutte contre les changements climatiques, qui sont inadaptées au monde réel. Alors, pour vous expliquer pourquoi ces économistes pensent ça, je vais m'appuyer en grande partie sur un livre passionnant, écrit par un jeune économiste spécialiste du changement climatique, qui s'intitule « Comment les économistes réchauffent la planète ? » et qui a été préfacé par Gaël Giraud, qui est l'actuel économiste en chef de l'agence française de développement. Alors, vous allez voir, c'est assez hallucinant. Donc, on commence immédiatement par le premier point, le calcul des dommages liés au réchauffement climatique. Dans cette première partie, on va voir comment est-ce que les économistes s'y prennent pour calculer les dommages liés au réchauffement climatique. Et une première méthode consiste tout simplement à diviser l'économie en secteurs, puis à regarder l'impact du réchauffement climatique sur chacun de ces secteurs, et enfin à faire la somme des dommages causés. Par exemple, vous estimez que le réchauffement climatique va avoir sur l'agriculture tel impact en pourcentage du PIB, sur l'exploitation du bois tel impact, sur les stations de ski l'hiver tel impact, etc. et vous faites la somme des dommages obtenus. Mais le problème avec ce type d'études, c'est que vous excluez du même coup tous les secteurs sur lesquels le réchauffement climatique n'a pas d'impact direct. Par exemple, sur les secteurs automobiles, vous vous dites qu'il n'y a a priori pas de raison pour qu'une hausse des températures de quelques degrés gêne le fonctionnement des usines, donc vous considérez que l'impact du réchauffement climatique y est nul. Et pareil pour la quasi-totalité des autres secteurs industriels et des services. Mais comme ces secteurs représentent aujourd'hui la majeure partie du PIB des économies, on est autour de 87% du PIB, contre 3% pour les secteurs très exposés au réchauffement climatique et 10% pour ceux modérément exposés, et bien vous obtenez des effets du réchauffement climatique sur les économies qui sont forcément très faibles. Au pire du pire, si tous les secteurs exposés disparaissaient, on aurait avec ces calculs une perte du PIB mondial de 13%. Par cette méthode, Nordhaus, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le réchauffement climatique, estime ainsi qu'une hausse de 3 degrés de la température mondiale provoquerait une baisse du PIB aux Etats-Unis, en fait du revenu national, mais c'est quasiment la même chose, de 0,25% d'ici 2100. Donc, comme dirait l'autre, « Bon, écoute Viviane, on va pas en faire un fromage, hein ? » Mais ce n'est pas tout. La deuxième méthode utilisée par les économistes est un raffinement de cette première méthode et considère cette fois les liens entre les secteurs ainsi que les capacités d'adaptation des économies. Par exemple, s'il y a une baisse de la production de bois, cela va avoir un impact sur les secteurs de la construction et il faudra considérer ces deux impacts. Mais paradoxalement, avec cette méthode, les effets du réchauffement climatique sont encore amoindris du fait des capacités présumées d'adaptation de nos économies à la hausse des températures. Pour reprendre l'exemple de la baisse de la production de bois, le modèle considérera du coup que les constructeurs se tourneront vers d'autres matériaux pour remplacer le bois, issus de secteurs non exposés au réchauffement climatique, ce qui limitera l'impact de la baisse de la production de bois sur le PIB. Et on peut donner plein d'autres exemples comme celui-ci. Par exemple, si on va moins au ski parce qu'il y a moins de neige, eh bien on se tournera vers d'autres activités. On ira plus à la mer par exemple. Et les pertes des stations de ski seront compensées par les gains de ces autres secteurs. Dans son fameux rapport, Stern estime ainsi avec cette méthode qu'une hausse de 5 degrés des températures moyennes à la surface du globe provoquerait, tenez-vous bien, un dommage économique inférieur à 5% du PIB mondial. Alors, il y a plusieurs choses extrêmement choquantes ici. La première est comment des économistes peuvent se permettre de publier des estimations si faibles alors que la très grande majorité des experts sur le climat, des biologistes et des écologues nous prévient des conséquences dramatiques qu'aurait un tel réchauffement sur les écosystèmes et les sociétés humaines. La deuxième est comment ces économistes peuvent même oser publier un chiffre tout court sur les effets sur le PIB d'une hausse des températures moyennes de plus de quelques degrés alors que ça fait des millions d'années que la Terre n'a pas connu de telles températures. Ces experts auraient dû tout simplement dire « Au-delà de par exemple 2 degrés, il nous est impossible de faire des prédictions car on entre dans l'inconnu le plus total. » Pour bien comprendre le caractère absurde de ces estimations, imaginons un changement climatique inverse, c'est-à-dire un refroidissement du climat, avec une baisse de la température moyenne à la surface du globe de 4 degrés. Avec ces mêmes travaux, les économistes considèreraient que cette baisse de la température ne provoquerait qu'une diminution de quelques pourcents du PIB mondial. Et pourtant la Terre a connu un tel climat par le passé, lors de la dernière période glaciaire il y a quelques dizaines de milliers d'années, et regardez alors à quoi ressemblait le monde. Toute une partie de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Russie, était alors recouverte par les glaces. Qui peut imaginer qu'un tel bouleversement climatique ne provoquerait qu'une baisse de quelques pourcents du PIB mondial ? Et encore, on ne parle pas de tous les autres effets liés à ce refroidissement. Alors on vient de voir que les dommages liés au réchauffement climatique étaient déjà très faibles pour ces économistes, mais ils vont l'être encore plus car ils vont ensuite procéder à un calcul qu'on appelle actualisation sur le montant des dégâts obtenus. Alors en quoi consiste ce calcul d'actualisation ? Pour bien le comprendre, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous me deviez 10 000€ et que vous aviez le choix entre me les donner, soit aujourd'hui, soit dans 15 ans. Vous allez normalement préférer me les donner dans 15 ans. D'une part car cela vous permet de profiter de ces 10 000€ pendant 15 ans de plus, et d'autre part car même si vous n'avez pas l'utilité de ces 10 000€ aujourd'hui, vous pouvez toujours les placer sur un compte bancaire qui vous rapportera des intérêts et donc vous aurez plus que 10 000€ dans 15 ans. Et il vous restera donc de l'argent même après m'avoir remboursé. Donc on pourrait dire que perdre 10 000€ dans 15 ans, c'est moins grave que de les perdre aujourd'hui. Et on peut même essayer d'estimer à quoi correspondrait en valeur d'aujourd'hui cette perte dans 15 ans. Par exemple, si je vous donne maintenant le choix entre me donner cette fois 9 000€ tout de suite ou 10 000€ dans 15 ans, là vous allez peut-être hésiter davantage. D'un côté vous pouvez profiter de votre argent plus longtemps ou le placer, mais de l'autre, si vous me payez maintenant vous avez moins d'argent à me donner. Je pense que dans cette situation, une majorité d'entre vous choisirait quand même de me payer dans 15 ans. Donc c'est que pour vous, une perte de 10 000€ dans 15 ans a moins de valeur qu'une perte de 9 000€ aujourd'hui. Et on peut continuer le raisonnement comme ça jusqu'à arriver à la situation où vous seriez indifférent entre perdre telle somme d'argent aujourd'hui ou perdre 10 000€ dans 15 ans. Et imaginons que ce soit au moment où j'arrive à 5 000€ que vous soyez indifférent entre me payer tout de suite ou me donner 10 000€ dans 15 ans. On dira alors que perdre 10 000€ dans 15 ans, c'est pareil pour vous que perdre 5 000€ aujourd'hui. C'est une méthode qui est très utilisée pour calculer les gains ou les pertes futures en économie notamment lorsque vous réalisez un investissement qui vous rapportera de l'argent sur plusieurs années. Et c'est donc une méthode que les économistes ont adopté pour leurs études sur le réchauffement climatique. Une fois qu'ils ont estimé les pertes futures liées au réchauffement climatique ils vont pouvoir les déprécier comme on a déprécié nos 10 000€ pour les ramener en valeur d'aujourd'hui. Dès lors, une perte par exemple de 3% du PIB à l'horizon 2100 sera considérée en valeur d'aujourd'hui comme une perte très faible, bien inférieure à 1% du PIB et donc quasiment négligeable. Pourtant, s'il y a clairement du sens à utiliser ce processus d'actualisation dans le cas d'un investissement réalisé par une entreprise est-ce que cela en a toujours quand on parle des générations futures et de l'avenir de l'humanité ? Donc, on comprend que quand le décideur voit ces chiffres il n'ait pas du tout envie de s'attaquer au réchauffement climatique. D'une part, l'économiste lui dit en s'appuyant sur une méthode absolument pas adaptée que les effets négatifs de ce réchauffement seront très faibles et d'autre part, ces chiffres deviennent dérisoires lorsqu'ils sont réduits par le calcul d'actualisation. L'économiste y mettra ensuite en face le coup des politiques de lutte contre le réchauffement climatique qui sont eux, au contraire, surestimés. Mais de ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Alors là, la mer, maintenant, c'est dégueulasse. C'est un vrai dépotoir. Tu ne peux pas poser tes fesses sans t'asseoir sur une boîte à conserve. Ici, au moins, quand t'arrives, c'est propre. Le problème, c'est quand tu repars. Mais non, mais non. La neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé. Mais l'été, quand ça fond, qu'est-ce tu fais ? L'été, tu viens pas ici, tu vas à la mer. Ouais, mais la mer, c'est dégueulasse. Ouais, d'accord. Bienvenue ! Merci.